les amis là on s'enfile bon les amis tout le monde va bien j'espère que tout le monde va bien, tout le monde se porte bien c'est une question que je pose les amis bon aujourd'hui les amis je fais cet audio là pour pouvoir comme d'habitude les amis vous mettre au courant, vous expliquer, décortiquer dénoncer également un certain nombre de choses par rapport au fait que ce jeudi les amis, ce jeudi 19 j'ai un procès qui passe au tribunal de Bordeaux les amis parce qu'il y a 4 personnalités, 4 personnes on va dire 4 Guadeloupéens dont 3 élus les amis qui ont porté plainte contre moi pour apologie de crime de vol, extension destruction, dégradation et détérioration volontaire dangereuse les amis pour les personnes définies dans la plainte mais lorsque vous entendez ça cher Guadeloupéen je parie qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont choqués parce qu'ils se disent que voilà d'habitude il y a des plaintes qui sont déposées à mon encontre pour antifamation, des trucs de ce genre mais pas pour ce genre de truc et jamais au plus grand jamais Éric Damazo a fait l'apologie de crime, de vol, de dégradation etc. je me suis jamais rendu coupable de ce genre de truc j'ai jamais incité les Guadeloupéens à aller agresser les politiques voilà jamais de la vie enfin bref en tout cas les amis je vais vous donner leur nom parce qu'ils sont 4 il y a alors il y a 2 sénateurs la personne de Victoire Jasmin et Dominique Théophile et il y a 2 on va dire allez il y a Gérard Côtelon et Sylvie Gustave Diduflo c'est 2 poulets frites ça c'est pas voilà ce sont des chicken nuggets potatoes c'est leur valeur c'est des gens qui comptent pas en Guadeloupéen mais bon bref en tout cas les amis il faudrait savoir les amis qui ces gens là ils se sont associés les amis à 4 pour pouvoir déposer une plainte contre moi mais je vais vous détailler tout ça je vais vous montrer la vidéo par par laquelle la plainte a voilà a commencé voilà je vais vous publier la vidéo le texte parce que avec la vidéo les amis je partage toujours un texte ok pour pouvoir expliquer si vous voulez ce que je dis dans la vidéo mais le problème qui se passe c'est que lorsqu'ils ont déposé leur plainte ils ont déposé ils ont ils ont déposé juste le texte le texte que j'avais publié avec la vidéo et non la vidéo qui ont expliqué ce que je disais ce que je voulais dire à travers le texte bon on va décortiquer tout ça mais tout d'abord les amis il faudrait savoir que ces gens là les amis ben ils sont cap ils savent s'unir pour les petites causes les amis comme pour pouvoir m'accuser comme pour pouvoir me faire condamner mais pour s'occuper du pays les amis il n'y a pas d'unité il n'y a personne tous les gros dossiers concernant la Guadeloupe ils sont aux abonnés absents ces gens là les amis voilà ils sont aux abonnés absents mais les amis tout ce que je voulais vous dire c'est qu'il ne faudrait surtout pas que la fonction de Victoire Jasmin et Dominique Théophile en tant que sénateur fassent la différence face à moi les amis qui suis un simple Guadeloupe et un langue d'art qui ouvre sa gueule il serait souhaitable les amis que ce soit le Théophile le Dominique Théophile qui est accusé de prise illégale d'intérêt dans l'affaire de l'eau en Guadeloupe par Martine Panot c'est ça Théophile là les amis dont il s'agit parce que les amis trop souvent les amis en Guadeloupe ou plutôt dans leur système leur fonction d'élus les protège face aux simples citoyens que nous sommes que je suis en l'occurrence combien même les amis que ces élus seraient des délicats à colbes protégés par leur immunité ce que bien d'autres jadis ont toujours dénoncé comme étant le grand banditisme d'état les amis souhaitant que la justice les amis se fassent sans pression d'aucune sorte par rapport à leur poids politique voilà mais c'est la nouille c'est là où on en est les amis pas de justice à deux vitesses parce que il faudrait savoir que ce sont des procès les amis qui ne sont pas équitables de par la présentation des plaignants parce que n'oubliez pas les amis qu'il y a deux sénateurs rien qu'à l'énoncer de leur nom et de leur statut bien que ce sont des béqués le poids de leur fonction sans être les amis une guillotine les amis pour le simple citoyen que je suis bon alors pour commencer je vais vous publier la vidéo parce que je vais vous expliquer vite fait ce qui s'est passé c'est à dire à la période des émeutes en Guadeloupe vous vous souvenez que Gérard Côtelon qui était directeur esclavagiste du CHU de la Guadeloupe avait été un peu chahuté pendant deux jours au sein de l'hôpital il y a eu des échauffourées etc et de ce pas il y a eu aussi la maison de Dominique Théophile qui a été caillassée ils ont envoyé quelques pierres sous sa maison juste histoire de l'intimidité bon mais je vais vous publier tout d'abord la vidéo d'accord je vais vous la publier pour que vous puissiez écouter ce que j'ai dit parce que après le caillassage de sa maison d'accord j'ai tout de suite le lendemain fait un audio comme d'habitude pour pouvoir commenter l'actualité expliquer ce qui s'est passé par rapport à ça et dans la vidéo que j'ai faite j'ai interpellé Victoire Jasmin et Sylvie Gustave Diduflo parce que le lendemain même les amis elles ont publié sur leur compte Twitter par rapport à ce qui s'est passé concernant Dominique Théophile et Gérard Contélon elles ont dit qu'elles ont mal à leur Guadeloupe elles ont mal à la Guadeloupe elles dénoncent des exactions etc alors que tout ce qui s'est passé les amis est de leur faute c'est eux qui ne font pas leur travail c'est eux qui voilà qui font preuve si vous voulez des compétences voilà bon en tout cas je vous fais voir la vidéo et je vais vous lire ce que j'ai publié avec cette fameuse vidéo on revient tout de suite les amis l'aposophite alors les amis on va parler là ce matin là là actuellement on va parler des élus non mais les élus il faut un élu là alors les élus les élus dénoncent les amis on va constater ça les élus dénoncent un climat de terreur après les exactions commises alors contre du sénateur Dominique Théophile non mais ni ni de en particulier qui tweet alors Gustave dit Duflo avec victoire Jasmin c'est deux mouna sa yon politique aposé tan son avoy alors imaginez son sort de fonksyon fiktive aposé tan avoy alors mon Gustave dit Duflo Sylvie total soutien au directeur du CHU Côté Long qui subit des exactions innommables insultes intimidation pneu crevé caillassage dans les exercices de sa fonction mon Gustave Duflo dit j'ai mal à ma Guadeloupe c'est mouna sa mouna mouna respecte yo ou ni malla Guadeloupe et tu a parlé Guadeloupe yon pas mal Guadeloupe yon pas souffert Guadeloupe yon pas ni pomo yon ma yon c'est pas ni a guadeloupe yon c'est kan et tes mouna sa mouna ou ni yon dote encore la on dote quand la victoire Jasmin je denonce et condamne les violences perpétrées à l'encontre du sénateur Dominique Théophile qui a subi des dégradations à son domicile la casse fécor les amis non mais c'est quand les mouna n'a pas respecte yon attend bon c'est Dominique Théophile mais encore dans une vidéo le sénateur Théophile qui est donc sénateur de la République en marche a été 30 ans salarié de la générale d'Eso et de Véoulia comme contrôleur de gestion donc il voyait très bien les comptes en plus et bien en tant qu'élu au conseil communautaire de Cap Excellence il a voté pour au moment où la générale des eaux a demandé à partir vous voulez quitter la Guadeloupe pardon il a voté pour le départ de la générale des eaux avec cette fameuse clause de non attaque entre les élus et la générale des eaux et donc au moment où lui-même était salarié de la multinationale il vote comme élu pour son départ dans des conditions qui sont extrêmement favorables à la multinationale ça ça a un nom ça s'appelle prise illégale d'intérêt au fil et bien il fait ce signer en sort de timid en sort de timid en il n'a pas attaquer les amis gagnent ça nous nous ne pas pas balancer nous nous toucher la ronde nous nous tu as au jasmin là, tu as encore dénoncé normalement, un peu dénoncé en quai à zot dénoncé en quai à zot, nous fais pas lisot nous fais pas ton vizot, fais comme ça à l'église, nous fais à l'église, nous fais à l'église, nous fais à prier nous en église, nous fais à prier en quai à zot, est bien dénoncé en quai à zot, fais-moi que je l'ai à zot excusez-moi la population, des mots à la made mais fais-moi que je l'ai à zot on ne peut pas vous entendre, quand ça veut dire ça sinon le peuple guadroupéen alors, le peuple guadroupéen, c'est pas n'a rien du peuple là je ne vous ai jamais entendu dénoncer les violences qui lui sont imposées depuis tantôt, le pomme guadeloupéen pas ni de l'eau, pas ni de docteur pas ni de l'école, violences sanitaires, violences policières, hein, en tant que joc pas un mot sur la maltraitance généralisée, faites au pomme guadeloupéen là, c'est quand on veut gueule à zon je ne veux pas vous entendre quand j'avais dit ça c'est quand on a provoqué nous encore et mes petites déclarations, t'aimés à zon m'en fou à théophile, m'en fou à tchouaï, m'en fou à sa érivé et m'en fou à sa érivé, m'en fou à sa érivé je ne généralise pas les élus ceux qui sont en en position de faire des trucs ils se reconnaîtront et nous on les connaît, d'accord quand j'avais dit ça, vous ferez n'importe quoi on ne veut pas vous entendre, fermez vos gueules j'en dénonce, qui pute on va dénoncer, ou peut-être ce qu'ils ont, ce qu'ils vont vous dénoncer, zon va faire travailler à zon en proie fictif c'est ce qu'ils ont à faire, nous ne parlons pas de bois à zon moi même personne, moi Gustave dit du flot avec victoire au jasmin après j'ai ton son à voir, yo c'est pour du zon c'est vraiment n'importe quoi, ça m'en a pas du problème je dénonce d'après zon grand bité, je dénonce qu'il m'était quelqu'un à l'encontre de qu'il m'était de dégradation m'en fou à sa érivé le peuple se fait dégrader depuis tantôt, la Guadoupe est dégradée regarde l'état du pays c'est à cause de qui ça ? c'est à cause des autres alors là, pour tout aller là ça y'a quand même besoin de point pour tout et pas envie de pleurer parce que ça y'a fait point de 40 ans quand la Guadoupe est pleure 40 ans quand la Guadoupe est souffre 40 ans quand la Guadoupe est attendre et compte sur vous quand j'en fais bah les peuples là vous avez fait quoi ? aujourd'hui le peuple se réveille le peuple est réveillé et qui s'en fait, qui s'en fait parce que c'est comme ça alors j'en fais un bon point d'indiquer ouais, j'en fais nous manger caca toute vie en nous ouais, toute vie en nous caca, 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 caca ouais, caca ouais, caca ils ont quand même fait nous manger caca et la population va jamais se réveiller la population va jamais se révolter eh ben, elle est là c'est zote qui caca ces autres ouais c'est zote qui caca ces autres allez là c'est bon n'importe quoi quand ça veut dire ça et quand nous quand nous allons les se battre ils ont quand même liquidé populace eh 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 la Guadoube ils ont quand même liquidé le pays là voilà ils ont quand même ils ont quand même couché ils ont quand même ils ont quand même parlé ni quoi que ce soit je dénonce de qui ils ont quand même je vous dis ça pour la dernière fois fermez vos gueules on ne veut pas vous entendre merci la pause s'enfin alors les amis vous avez écouté la vidéo voilà ce que j'ai publié le lendemain euh 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 du caillassage de la de la maison de Dominique Théophile d'accord mais voilà ce que j'ai publié avec la vidéo parce que pour ceux qui me suivent lorsque je publie une vidéo je publie toujours un texte j'écris toujours un texte avec cette fameuse vidéo voilà le texte que j'ai écrit les amis alors j'ai écrit voilà je vous le publie en même temps alors Gustave Didiflo président du conseil d'administration de l'office français de la biodiversité et Victor Jasmin sénatrice de la Guadeloupe qui pleurent pour la vermine de Dominique Théophile sénateur dont le Théophile dont euh dont le domicile a été attaqué hier j'ai bien dit hier hein ça veut dire que c'est bien le lendemain de 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 du caillassage de sa maison que j'ai fait l'audio j'ai dit Théophile arnaqueur dans l'affaire de l'eau et élu méprisant qui snob les Guadeloupéens et j'ai rencontré l'on l'esclavagiste de maison qui n'ose pas sacrifier les Guadeloupéens et j'ai mis voilà cette phrase qui a été un peu voilà où j'ai marqué sachez que brûler leur domicile est un acte citoyen il n'y a pas j'ai souffert Jean-Gadeloupéen souffert sans de l'eau sans merde voilà ce que j'ai publié mais le lendemain même j'ai retiré l'extrait où j'ai mis sachant que brûler leur domicile parce qu'on m'a dit que bon voilà ça faisait allusion à de l'apologie voilà bon alors ce qu'ils voudraient savoir les amis c'est que lorsque ces gens là ont été déposés la plainte ils n'ont pas déposé ils n'ont pas donné la vidéo qui expliquait le texte ils n'ont publié que ce texte là ils n'ont donné que ce texte là à la police à la justice mais c'est normal que lorsque la justice voit un texte comme ça écrit on vous dit que vous faites de l'apologie mais s'ils avaient le texte s'ils avaient écouté la vidéo mais bien ils auraient vite vu que voilà ils auraient compris ce que j'ai voulu dire à travers tout ça tout ça pour vous dire les amis que mes propos ont été retirés dans leur contexte les amis moi j'ai juste voulu dire les amis que je n'étais pas étonné de ce qui s'était passé concernant le cas à l'assage de Dominique Théophile quand on connait son rôle dans l'appauvrissement de la Guadeloupe les amis la personne principale de la plainte c'est lui d'accord ce n'est ni Gustave Diduflo etc mais ils se sont associés quand bien même j'ai mis sur la table son rôle de premier plan dans l'affaire de l'eau en Guadeloupe y compris l'intervention de Mathilde Panot dans mon émission plus le mépris de Dominique Théophile dans l'affaire des billets d'avion augmentés vous vous souvenez il voulait augmenter le prix des billets d'avion des ultramarins de la Guadeloupe à à à à à Paris voilà tous les autres parlementaires s'étaient offusqués souvenez-vous et je rappelle les amis je rappelle tout le temps aux Guadeloupéens ce fait donc les amis je suis nuisible pour lui et pas pour que lui pour eux mais en l'occurrence pour lui mais moi les amis je n'ai rien à voir avec ce qui s'est produit je n'ai rien à voir avec ce qui s'est passé au niveau du caillassage de sa maison j'ai juste commenté ce qui s'est passé voilà ils m'ont donné la paternité des faits qui ne me concerne pas hein sachant en plus que j'ai un casier judiciaire qui est bien chargé et que je les ai démasqués ainsi que leur mépris et incompétence voilà ils cherchent un coupable idéal à ce qui leur est arrivé et à tout ce qui à tout acte les amis à venir hein je suis si vous voulez le suspect idéal quand je les gêne hein regardez écoutez écoutez ce que je vais vous faire lire un truc encore que Sylvie Gustave-Duduflo a publié sur sa page Twitter regardez ce qu'elle dit elle dit quand la frais s'insoumise hein et Jean-Luc Mélenchon s'érige en tribunal populaire et Mathilde Panot en procureur accusant le sénateur Théophile de conflits d'intérêts dans la gestion de l'eau chez un populiste en l'occurrence moi qui appelle à brûler la maison du sénateur gagner les présidentielles 2022 à n'importe quel prix c'est un procès politique mais regardez bien ce qu'elle dit elle dit que j'appelle à brûler la maison du sénateur les amis c'est grave ça c'est ce qu'ils ont fait comprendre la justice alors que j'ai pas appelé à brûler la maison du sénateur j'ai commenté ce qui s'est passé parce que vous avez bien vu dans mon texte regardez hein où j'ai dit la maison de Théophile qui a été attaquée hier c'est le lendemain de ce qui s'est passé que j'ai voilà que j'ai fait cette vidéo c'est à dire les amis qui sont en train pour le Ben Laden entier hein une personne dangereuse hein qui a du pouvoir sur le peuple hein pour tant des mois avant mon intervention il y a eu des émats en Guadeloupe les amis alors à qui la faute à qui et regardez ce qu'ils disent tellement les amis j'essaie de me faire passer pour ce que je ne suis pas on m'a mis sous contrôle judiciaire regardez le contrôle judiciaire les amis plaçons sous contrôle judiciaire jusqu'à sa compagne où ils sont devant le tribunal de Bordeaux Eric Damazou on me dit que ne pas sentir des limites euh 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 territorial suivante département de la Gironde ça veut dire je ne peux pas quitter Bordeaux ne pas participer ne pas participer à une manifestation sur la voie publique sur le territoire français et interdiction d'entrer en relation avec les plaignants voilà tellement je suis pestifé les amis dans cette affaire là normalement on devrait me donner un rappel à la loi un avertissement parce qu'en plus les amis ils se présentent à quatre sur une plainte dont voilà il y a trois élus trois élus enfin deux sénateurs et deux chicken potatoes hein et un quatrième bon voilà Côtelon voilà qui a depuis enfin en parlant de Côtelon qui a depuis été récompensé médaillé pour avoir été à la solde du gouvernement pendant le Covid c'est Gérard Côtelon mais moi en face les amis je suis seul hein il faudrait savoir les amis que la population n'a plus d'espoir en Guadeloupe hein la justice quand il s'agit des Antillais hein est toujours en faveur des élus qui volent qui méprisent qui trichent qui détournent l'argent des Guadeloupéens hein et ne font jamais hein un jour de prison les amis on voit encore l'exemple la semaine dernière les amis après 16 ans de procédure pour le clodécon hein hein qui s'est soldé par un non-lieu alors moi les amis je me demande c'est une question que je pose je me demande est-ce que la justice va encore une fois se ranger derrière les politiques ou va regarder tous les faits qui me sont reprochés les textes les vidéos etc voilà parce que si la justice fait ce travail là et bien elle verra que ce n'est pas l'affaire d'Amazon contre Théophile hein mais elle verra en réalité que c'est l'affaire du peuple guadeloupéen contre ses élus des élus intouchables quand protégés par leur statut de parlementaire des élus pour lesquels on n'a pas voté en plus de ça d'accord parce que ce sont des sénateurs ce ne sont pas des gens qui ont été élus au suffrage universel ce sont des gens qui ont été nommés ou bien qui ont été élus par les grands électeurs donc dès le départ les amis c'est inéquitable le seul procès est inéquitable en tout cas les amis moi j'ai le sentiment que la double peine voire la triple peine prévaut dans notre pays hein pour peu qu'un élu les amis porte un plaître voilà c'est à dire que dès qu'un élu porte plainte contre un guadeloupéen et bien tout de suite les amis ben il n'y a pas d'enquête on vous met un examen etc voilà et tout ce système là est soutenu par un plan de communication pour nuire à la personne qui accuse c'est à dire moi regardez pour l'affaire Corny par exemple comment les médias guadeloupé m'ont sali de toutes parts bon moi je m'en fous de tout ça vous savez mais voilà alors j'ai une autre question à poser est-ce que l'immunité parlementaire devient-elle de ce fait une impunité parlementaire les amis parce qu'on voulait savoir les amis que ces gens là ne sont jamais inquiétés de par leur statut ministre sénateur etc moi les amis j'ai payé ma dette envers la société et pourtant j'ai le sentiment d'être condamné à perpétuité par des politico-délinquants que je dénonce de scandale sanitaire aux différents scandales économiques qui touchent mon pays clandé qu'on est médaille d'or du cancer de la prostate il faudrait savoir les amis que je suis la voix des sans-voix moi Aucune peine aucune condamnation ne saurait être l'arbre qui crache la forêt du mal les amis que fait mes accusateurs à mon pays notamment pour l'eau la vie chère etc mes propos les amis dans le contexte de cette approche créole parce qu'on me reproche d'avoir dit brûler la maison des élus etc que c'est de l'apologie etc il faudrait savoir les amis que quand je dis brûler je ne veux pas dire prendre une allumette un briquet et de mettre du feu en Guadeloupe on a notre jargon on a un cas de brûler ça ne veut pas dire voilà c'est imagé mes propos dans le contexte de cette approche créole vous avez présenté les amis dans un français de France là je m'adresse au juge loin de notre sensibilité pensons là même les amis qui dans vos assemblées parlent de spécificité il me semble alors suis-je responsable de tous les amis au pays de l'irresponsabilité parce qu'il faut les amis que petite est ma personne mais grand est mon combat les amis grand est mon combat et à travers moi c'est tous les miens tous les Guadeloupéens que vous jugerez demain en conscience mais sans reconnaissance parce que moi je ne demandais rien je ne demande pas qu'on me décore qu'on me ceci qu'on me sait qu'elle a pas d'agir qu'elle aimait les amis je fais mon travail je mène ma mission et puis voilà voilà les amis c'est ce que j'ai tenu à vous dire aujourd'hui vous expliquer vous donner les tenants les aboutissants pour que vous puissiez être au courant parce qu'en règle normal tous ces derniers temps on fait comme un jugé sans enquête au préalable sans rien sans quoi que ce soit c'est à dire que on me convoque on me demande monsieur Damazzo est-ce que vous avez été bien responsable de ses propos je dis oui c'est bien moi qui dis on me met un examen direct il n'y a pas d'enquête et pourtant jamais les amis Eric Damazzo parle sans preuve tout ce que je dénonce sur nos politiques toute leur casserole les amis toute la vaisselle que je fais leur vaisselle je lave leur casserole et bien j'ai des preuves et on ne me demande pas mes preuves les amis on cherche juste à me condamner alors voilà les amis les amis là on s'enfile et on s'enfile